Musique 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 Aujourd'hui on se retrouve pour un deuxième épisode des pires sms de rupture donc si tu veux qu'une partie 3 de vos pires sms de rupture tu lâches un like et un motherfucking commentaire voilà donc là il y a 7 sms que nous allons regarder donc on passe à la 7ème place déjà réveillé MDR ouais tu travailles non tu fais quoi aujourd'hui je m'occupe de mes papiers et toi je sais pas tu veux pas en revoir toi et moi non là je sais pas si c'est les gars ou la meuf qui a demandé ça je sais pas tu veux pas en revoir toi et moi mais ça veut dire c'est son ex et qui veut retenter tu vois mais tu t'essayes pas de regérer ton ex comme ça mais non ça se passe pas comme ça là tu qu'est ce que tu fais qu'est ce que tu fais c'est comme si t'essayes de gérer ton ex tu dis ouais qu'est ce que tu fais nanani est ce que t'es déjà réveillé tu fais quoi aujourd'hui et après tu lui demande ouais si tu veux qu'on ressort ensemble mais non 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 ça se passe pas comme ça faut que tu transpires faut que tu suis pour la récupérer non tu peux être beau moche musclé tout ce que tu veux si t'as fait les pires coups à une meuf et que t'essayes de la regérer et ben faut que tu transpires tu vois ça se passe pas comme ça j'en ai la preuve parce que moi je vais te raconter une petite story time il y a pas longtemps j'ai recontacté mon ex tu vois je dis ouais tout ça nanani tu me manques et tout et vas-y je m'excuse de ce que j'ai fait parce qu'en fait tu vois j'ai fait des coups hein ah des coups de crasse mais c'est atroce ah si tu vois t'imagines pas du coup et en fait elle me pardonnait à chaque fois mais après à un moment j'ai fait un truc et c'était pas bien tu vois et genre j'ai appelé tout ça j'ai dit ouais tout ça je suis désolé et tout j'aurais pas du faire comme ça après elle m'a dit ouais j'ai un gars et tout alors je savais très bien qu'elle avait pas de gars parce que j'avais regardé avant de l'appeler tu vois et voilà j'ai tout dit tu vois j'ai dit ouais tu me manques tu me pardonnes nanani je ferais ce que tu veux et tout non j'ai pas dit je ferais ce que tu veux quand même je suis pas un mec soumis tu vois c'est pas quand même mais j'ai dit ouais pardonne moi de ça je peux recommencer nanani tu vois tout ça pour dire les Kenchi si tu veux récupérer ton ex fais pas comme lui ou elle non fais pas comme ça bref prochaine place donc là c'est un message sur snapchat donc en bleu c'est la meuf et en rouge c'est le mec donc t'es trop beau MDR merci tu vois le mec MDR merci et tout et toi tu me trouves comment mais en fait j'ai 15 ans et t'as 13 ans ouais t'es pas mal la meuf elle a 13 ans c'est chaud tu veux pas sortir avec moi alors oui ou non non mais attends attends là où je fais la vidéo on est en 2016 là les meufs arrêtez de faire des trucs comme ça là on va passer en 2017 arrêtez la meuf elle connait même pas le mec elle dit ouais tu veux sortir tu veux pas sortir avec moi mais tu connais même pas le mec tu lui demande ouais est ce que tu veux qu'on sorte ensemble j'en suis sur tu connais même pas son prénom imagine le mec il s'appelle Sylvain non 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 MDR ça se fait pas comme ça voilà il a raison bah t'es sur t'es sur je vais chercher un autre mec c'est quel genre de meuf bon c'est normal c'est c'est une meuf de 13 ans tu vois bah après je dis pas que toutes les meufs de 13 ans elles sont comme ça mais mais wesh le mec il a dit ça se fait pas comme ça et la meuf elle dit ouais je vais chercher un autre mec ah la 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 bon je verrai ce soir ce soir c'est trop tard ah ouais carrément elle dit ouais ce soir c'est trop tard c'est à dire tu choisis maintenant si tu veux de moi oui ou non le mec il a même pas le temps de réfléchir non tu choisis la meuf quand même chaude hein ok bah va chercher un autre mec tu vois le mec il a raison ils sont bas les couilles comment ça tu mets la pression et bah casse toi il a eu raison de faire ça il a eu raison non mais la meuf quand même bon comme je l'ai dit c'est une meuf de 13 ans tu vois c'est une petite donc c'est un peu normal mais quand même faut pas dire des trucs comme ça tu connais même pas le mec tu dis ouais tu veux pas qu'on somme ensemble et tout non tu sais même pas s'il a un gros pénis et tout non c'est pas bien c'est pas bien bref prochaine place le Kenshi bah en fait je t'aime de ouf t'es une fille belle intelligente rigolote et tout du coup voilà peut-être que ce n'est pas réciproque mais bon tu vois là il fait sa petite déclaration au calme le mec la meuf qui répond moi aussi faut que je te dise un truc le mec il dit dit tu vois là le mec il a il espère que la meuf va répondre pareil que lui tu vois avec le petit smiley les trois petits points ce qu'il veut dire putain j'espère que il va me faire une déclaration qu'elle m'aime et tout tu vois j'aime aussi quelqu'un à qui je parle en ce moment ah là le mec il se dit en ce moment putain ça veut dire ça c'est moi tu vois là il est en mode putain là c'est moi j'ai géré c'est la gore là oh t'es trop chou mon petit coeur du coup on sort ensemble il envoie les coeurs net grosse erreur quand t'es un mec ne jamais envoyer de coeur en premier jamais attend que ça soit la meuf qui envoie le coeur après tu peux tu peux peut-être envoyer un coeur mais non jamais le premier parce qu'après la meuf elle va prendre la confiance non faut pas crois moi c'est black qui parle en terme d'expérience non j'ai pas d'expérience en fait voilà tu vois je t'avais dit la meuf elle a dit non il a demandé du coup on sort ensemble non point non non point ah déjà la meuf elle me dit ça mais moi c'est supprimer bloquer supprimer bloquer signaler tu vois pourquoi moi je t'aime et toi aussi non non oh la la non là c'est là c'est double non là c'est un double combo à la dvz tekenshi mais comment ça non c'est même pas de raison y'a rien du tout ouais tout ça même pas la friendzone rien du tout c'est ouais je t'aime bien et tout mais on peut rester amis t'es comme ma frère rien rien c'est non là t'es sur qu'il y a aucune chose qu'il y a c'est mort gros c'est cool et c'est titanic c'est tout ce que tu veux non qu'est ce que tu veux faire là tu te mets sous ton lit tu pleures tu pleures toutes les larmes de ton putain de corps oh putain moi la vérité y'a une meuf elle me dit ça comme ça genre j'ai fait une déclaration de toute façon avant de faire une déclaration faut être sur que la meuf elle t'aime tu vois au moins à 50% un minimum quand même avant de te lancer comme ça mais non non là je sais pas faut pas te lancer comme ça les mecs et les meufs c'est pas comme ça je parle comme si j'étais un pro un procédicteur mais en fait j'puis la merde aussi bref prochaine place le kenshi donc là c'est un mec qui raconte son histoire avec sa copine salut tu vois j'étais avec ma copine depuis 11 mois depuis 11 mois déjà donc presque un an elle m'a quitté par téléphone damn par téléphone et elle s'est mis en couple deux jours après deux jours après tu vois ils étaient en couple à peu près presque un mois la meuf deux jours après elle va se mettre avec quelqu'un d'autre et c'était son meilleur pote mais où est le respect là je cherche le respect est-ce que le respect est dans l'air là j'essaye de l'attraper non le respect il est pas là le respect il est pas là deux jours après avec mon meilleur pote et il la quitte car quand il a su qu'elle s'est mis avec deux jours après qu'elle m'ait quitté et trois semaines après la rupture avec son meilleur pote j'apprends qu'elle sort avec une fille je présente la meuf là elle sort avec une fille maintenant c'est toi la meuf elle est bille bon tu vois moi j'ai rien contre les guys contre les guys contre les billes moi je m'en bat les couilles mais quand même quand même attends attends putain c'est un truc ouh ça il y a des histoires c'est chaud la meuf elle est restée presque un an avec le gars deux jours après elle le quitte elle va avec son meilleur pote et genre trois semaines après elle sort avec une fille c'est comme ça la nouvelle génération maintenant ah putain c'est à dire moi je suis trop vieux moi je suis un ancien là oh à l'ancien elle ne me faisait pas des trucs comme ça bref on passe à la prochaine place le Kenji donc là c'est une fille qui envoie un message à son gars toi et moi je pensais que c'était sérieux tu assumes pas de sortir avec moi et je ne comprends pas là les mecs c'est pas bien faut assumer faut assumer quand tu sors avec une meuf bon j'avoue je suis pas mieux parce que moi à l'ancienne quand je sortais avec Dego genre tu vois quand tu te mets en couple avec une meuf sur facebook moi je voulais pas parce qu'une fois je l'ai fait et genre je draguais une autre meuf par derrière la meuf elle m'a pète et du coup la meuf avec que j'étais elle m'a grillé du coup c'est je me suis fait enculer bref si tu m'aimes pas tu peux me le dire c'est maintenant car plus tard ça va me faire encore plus mal et puis j'ai vu que tu as embrassé Lydie mais t'as embrassé Lydie en plus Edouard t'as embrassé Lydon pourquoi t'as embrassé Lydon dans la cour devant moi oh la la en plus dans la cour de récré dans la cour de récréation non c'est pas bien c'est pas bien dans la cour devant moi s'il te plait fais pas genre Edouard moi je t'aimais tu l'as fait devant moi bon à demain en plus il a écrit le lui genre genre y'a même pas de réponse après je sais pas peut-être tu l'as répondu mais j'ai pas la suite non en tout cas franchement c'est pas bien tu vois le mec il assume pas sa copine et il a embrassé une meuf devant elle dans la cour donc tu vois non franchement c'est pas bien c'est pas bien les Kenshi bon moi je dis ça mais je suis pas mieux mais j'ai arrêté mes conneries tu vois c'était avant maintenant je suis on va dire je suis quelqu'un de stable des fois je dérape mais c'est normal l'être humain il dérape non non mais franchement c'est pas bien tu vois faut assumer sa copine faut que tu lui montre que tu l'aimes et tout parce que voilà tu vois une meuf elle a besoin de ça elle a besoin de ça bref on passe à la prochaine place le Kenshi deuxième place le Kenshi donc là c'est la discussion d'une meuf qui parle avec un mec aïe regardez comment elle l'a appelé et bah t'as reculé donc en rose je crois c'est le mec et en bleu c'est la meuf donc ma princesse je t'aime avec Vlad les coeurs ah non faut pas faire ça non 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 faut pas faire ça là on va être en 2017 en 2017 faut plus envoyer des coeurs comme ça mon ami la meuf elle répond moi aussi sérieux le mec là il est tout content il se dit putain elle même aussi bah oui pourquoi tu dis ça le mec il dit mais moi je t'aime pour amour après bah moi aussi la meuf elle dit bah moi aussi avec un coeur là le mec il se dit putain c'est pas possible c'est un rêve là faut que je me pince et tout sérieux oui bébé je jure t'es sur c'est toi là carrément il se dit putain mais c'est pas elle c'est peut-être une pote et tout je sais pas t'es sur c'est toi parce que moi je t'ai dit ça il y a pas longtemps et tu m'as dit non et la meuf elle répond mais si oh la la mais oui carrément elle le rassure et dit mais bien sûr que si je t'aime et tout nanani et t'es pas prêt pour la suite mon petit Kenshi là le mec dit on est sortis quand pour la première fois ensemble la meuf elle répond non mais excuse je me suis trompé une personne j'étais pris pour Idris pardon pardon mais what the fuck c'est qui Idris encore la simple à trois c'est qui il sort d'où ce Idris il sort d'où ah le mec là ah là le mec il a du pleurer il a du crier là c'est ok sympa aïe 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 j'imagine même pas sa tête il a du lâcher des grimaces la meuf elle répond désolé Enzo c'est tout ce qu'elle sort désolé Enzo ah nan mais je serais mal je serais mal tu fais ta déclaration tout ça et après elle dit ouais nan mais en fait je me suis trompé de personne et tout nanani aïe 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 mon coeur mon coeur me fait mal et après le mec il retente encore mais t'es sur que moi c'est mort mort la meuf elle dit oui désolé et le mec il envoie plein de smiley non faut pas envoyer des smiley triste en plus il a redemandé si t'es vraiment mort mort tu te fais encore plus du mal ah la 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 ah nan franchement là vos sms de rupture c'est trop pour moi je vais faire une crise cardiaque arrêtez de m'envoyer non arrêtez là déjà partie 2 ça fait mal bref prochaine place le Kenshi la première place c'est parti première place le Kenshi donc je crois j'ai pas toute la conversation donc en jaune c'est la meuf qui parle en bleu c'est le mec vas-y fous moi des vents après c'est un message je l'envoie pas t'es mort euh wesh laisse le mec le temps de répondre quand même tu sais j'ai grave envie de toi que tu mettes mon foulard et que tu me prennes et tout OUAIS yo ah ah les meufs c'est comme ça maintenant vous êtes cash c'est plus nous qui vous excite c'est toi qui commence à exciter le mec ah c'est comme ça j'ai grave envie de toi que tu mettes mon foulard et que tu me prennes et tout genre avec foulard le vrai tout ça ah nan c'est quel genre de go ça le mec il répond MDR mais je joue à la plaie tu vois le mec il répond en mode je m'en bats les couilles de ton foulard qu'est-ce tu me parles de ton foulard moi je suis en train de jouer à fifa qu'est-ce tu me racontes laisse moi tranquille laisse moi jouer là le mec il répond je joue encore MDR c'est à dire vas-y mais je calcule pas son message la meuf elle est en train de se doigter ou je sais pas elle fait quoi NON je continue à jouer mais ça date je force personne à rester avec moi chez moi la porte est ouverte tu vois le mec il est clair c'est à dire ouais je te force pas à rester avec moi si tu veux pas rester tu prends la porte genre tu dégages toc 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 je peux rentrer et rester s'il te plait qu'est-ce qu'est-ce tu fais là à quoi tu joues toc 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 qui est là c'est la petite chatte qu'est-ce 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 tu crois c'est un jeu là ou quoi qu'est-ce tu fais toc 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 non non mais non le mec répond cash en ami oui y'a pas d'amour en ami oui non c'est vrai j'ai cru en tant que c'est quoi cette meuf c'est quoi cette meuf dites moi dans les commentaires c'est quoi cette meuf non c'est vrai j'ai cru en tant que plan cul MDR tu sais comment je suis moi je veux la suite de la conversation on veut la suite on veut la conversation en entière la meuf elle commence à parler de plan cul c'est dire c'est une meuf c'est une meuf simple un peu quand même bref les kenshi c'est la fin de vos pires sms de rupture si tu veux qu'il y ait un troisième épisode tu lâches un like tu me le dis dans les commentaires et si tu veux m'envoyer tout ça il faut m'envoyer des screenshots comme ça tu vois sur snapchat ou sur twitter sur facebook tu m'envoies tout ça et comme ça je les ferai en vidéo il n'y a pas de soucis je barre le nom de la personne et tout donc vous inquiétez pas et j'aimerais bien faire un autre épisode du genre vos pires techniques de drague et tout que ce soit meuf ou gars tu vois ça peut être marrant aussi comme ça on voit comment vous draguez parce que moi je vous montre comment je drague sur bazookam et tout ou au téléphone et vous pourquoi vous montrez pas hein moi je veux voir aussi donc envoyez moi aussi ça sur snapchat je ferai un épisode donc de vos pires sms de rupture épisode 3 et vos pires techniques de drague ok donc envoyez moi tout ça sur snapchat facebook twitter instagram même sur msn tu vois tu me mets un petit coup de whizz et voilà donc tout ça c'est en début de vidéo mes réseaux sociaux ou bien dans la description donc voilà le kenshi à la prochaine pour un prochain épisode à la prochaine pour un prochain épisode